La première image du traumatisme C'est vraiment l'image primaire du film, c'est cet œil, cette scène qui n'aurait pas dû être vue et qui est vue par un œil violent. Mais non, je ne sais pas de la déjouer, au contraire, il y a le côté dérobé du regard, donc forcément, il y a peut-être de la frustration, mais par ailleurs, ce qu'on voit dans le film, j'ai envie qu'il soit accompli jusqu'au bout, mais non, je n'ai pas l'impression de ne pas aller au bout de mes scènes. Je trouve que plus les acteurs sont rares et plus il y a un désir pour en être en scène, c'est un peu étrange, mais en tout cas c'est le cas sur Vanessa. Je trouve que cette rareté, ça lui donne une force quand elle débarque sur un plateau qui est pareil à l'un et l'autre, parce qu'elle se préserve aussi. Et je sais que depuis quelques années, elle a très envie d'un projet qui l'emmène un peu dans des zones obscures, qui la bouscule un petit peu. Et quand on s'est rencontrés, qu'elle a lu le scénario, je crois qu'après deux ou trois jours, elle m'a dit oui. Et ça, c'était inouï pour moi, parce que je suis vraiment un grand fan et j'avais très envie de la filmer. Pour moi, c'était très très important que ça soit une star, une actrice populaire qui soit au cœur de ce film, pour faire rayonner un peu sa lumière sur tous ces personnages, qui sont des personnages de marginaux, qui sont des personnages de l'ombre, et que tout à coup, cette femme-là, ce personnage-là, incarnée par une actrice populaire, une actrice très aimée, c'était donner sa lumière au reste de sa troupe, au reste des personnages. C'était vraiment mettre la marginalité de ces personnages-là en pleine lumière. Je pense que pour chaque meurtre, on essayait de trouver un motif visuel, un motif de mise en scène, qui soit fort et qui raconte quelque chose du personnage. Pour moi, le passage au rouge, le rouge pour moi, c'est le symbole de la passion, du sang, évidemment, de l'excès, de la fureur. Voilà, toutes ces choses qui traversent le film. Et j'avais pas envie que la scène soit... On a pensé à ce rouge dès le départ avec mon chef-hoc, mais j'avais pas envie que la scène soit intégralement rouge. Parce que déjà, je voulais que le sang se voit aussi. Du coup, on avait besoin de cette blancheur pour que le sang se voit. Notamment sur ce plan plongé où tout à coup, le sang se répand autour de la tête du personnage. Donc voilà, j'ai eu cette idée d'une lampe qui change de couleur de façon très très régulière, comme ça. Donc voilà, c'est un mécanisme très simple où il y a des techniciens derrière qui font basculer la lumière d'une couleur à une autre. Donc c'est à la fois un film qui est ancré dans le passé, dans une époque d'avant le sida, où le corps se mélangeait peut-être plus facilement. Par exemple, dans le porno, on pouvait retrouver des scènes hétérosexuelles, homosexuelles mélangées dans le même film. Et bien évidemment, le sida a balayé tout ça, la terreur du sida, la terreur de l'homosexuellité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nouvelle génération des 20-25 ans, elle a à son tour un peu terrassé la terreur du sida, l'horreur du sida. La terreur du sida, même si le sida est toujours présent, parce qu'il continue de se protéger. Mais il y a cet édonisme qui, pour moi, je le sens, est en train de, malgré l'obscurantisme ambiant, malgré les réactionnaires de tout poil, malgré la manif pour tous, je sens qu'il y a, du côté de la jeunesse, c'est peut-être un cercle privilégié, mais je sens qu'il y a une jeunesse, en tout cas, proche de moi, mais je vois aussi ailleurs, qui revendiquent cette liberté sexuelle avec une joie, avec une force, qui, pour moi, sont très très inspirantes. Donc, pour moi, c'est pas seulement un film en que l'on passe des jours, il y a vraiment que ça reflète quelque chose d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est l'envie, à la fois, d'être sérieux, parce que, quelque part, c'est un film sérieux, c'est un film tragique, et en même temps, de ne pas avoir peur d'être idiot, parfois, il y a quelque chose de super idiot comme ça, et on assume ça, on assume ce côté grotesque, ce côté absurde, et ça n'enlève rien à la tragédie qui se joue dans la vie de ce personnage, dans la vie d'Anne Paréz, de son jeu de paroles et de sa paradis. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, on peut aller dans des zones d'idiotie totale, faire un film qui s'appelle « Le tir au mot » ou « Fureur anal », et raconter l'histoire d'une rupture. Tout ça, c'est pas antagoniste, pour moi, c'est la partie de la vie, de ce qu'on traverse dans la vie. Il y a des moments d'idiotie, on se marre avec des potes, et tout à coup, on pleure, on s'en est ému, c'est quelque chose qui nous traverse, qui est beau, quoi. Donc, pour moi, c'est ça, c'est le reflet de ce qu'on traverse dans la vie. Et quand on travaille sur un long métrage, généralement, ça prend 3-4 ans, donc il y a plein de choses qui se traversent pendant 3-4 ans, et moi, je crois toujours qu'un film, c'est un peu l'autoportrait d'un cinéaste, ou un peu l'autoportrait de fiction, d'un cinéaste à un moment donné de sa vie. Du coup, forcément, ça doit raconter plein de choses différentes, plein d'expériences, plein de tout ce qu'il traverse à ce moment-là de sa vie, même si c'est dévoyé, même si c'est vu à travers le prisme de la fiction. Mais c'est important de ramener cette intimité et cette expérience personnelle à travers des personnages de fiction. Donc, pour moi, ça ne doit pas être unilatéral. Un film, c'est la vie, c'est pas unilatéral, etc. C'est toujours de l'inatombe. Sous-titrage Société Radio-Canada